bonjour ici c'est Néron on se retrouve pour une petite vidéo d'un raid donc j'ai pas fait de raid depuis un petit moment et puis bah j'ai même plus de menaces et là j'ai fait une petite cat aujourd'hui et Kefir me propose une petite base qui est MKSS voilà donc j'ai été faire un petit un petit tour sur youtube pour voir un peu les vidéos c'est une très bonne base mais assez compliqué puisqu'il y a trois murs à casser niveau 3 plus un level 2 avant de commencer à arriver au coffre donc dans mon inventaire j'ai pris un VSS qui n'est pas courant parce qu'il y a quatre tourelles dans la salle où il y a les coffres donc il y a une tourelle qu'il faut tuer pour pouvoir après accéder donc on va voir ça ensemble et puis donc trois C4 et des hachettes en fer et normal et puis 20 bouteilles d'eau vide parce qu'il y a un chopper et il y a de l'essence à l'intérieur à récupérer donc on y va allez on rentre dans la base et on va essayer de faire ça correctement j'ai pris mon chien aussi qui va aider un petit peu sur les zombies voilà mais c'est un c'est un raid de prometteur pas mal d'armes donc on va commencer par check le chopper voilà donc là il y a de l'essence donc on va déjà prendre l'essence on va la mettre dans le chopper tout de suite et on va commencer alors on va ouvrir alors là peu importe vous pouvez ouvrir où vous voulez ça va être un autre couloir après voilà là par contre il ya une importance sur les murs que vous voulez ouvrir c'est celui ci ou celui ci puisque derrière il ya des il ya des séchoirs donc ça va empêcher les zombies de venir de vous suivre alors on va commencer à tuer les zombies donc là on va tuer à l'arme blanche alors je voudrais bien qu'ils tuent les mordeurs en premier allez plus qu'un flotteur et on y va alors on rentre là et là on va aller poser le c4 sur le mur hop là on ouvre et alors alors là le mur qui est en face de nous il va falloir poser rapidement le c4 parce que les les tourelles sont à porter et arrive à nous tirer dessus donc du coup on va aller poser le c4 rapidement sur le mur là ça tire pas bon écoutez c'est très bien comme ça alors on va aller tuer déjà les zombies on va ressortir pour les attirer on va faire travailler un peu le toutou on va l'aider on va faire ça rapidement up alors il doit en rester encore on va aller les chercher pour aller plus plus vite alors on va en garder un up on va en garder un pour pouvoir retourner à la base refaire un aller-retour alors là on tue la première tourelle et après normalement on peut accéder au milieu voilà sans être vu donc là j'ai tué les trois tourelles donc je vais vous faire un petit ellipse pour pas que vous ayez les tourelles c'est un peu embêtant donc du coup je vais faire un petit ellipse et je vous reprends juste après tout de suite et voilà mort voilà j'ai tué les tourelles donc on va tout de suite ouvrir le premier coffre on va ouvrir ça j'ai de la chance parce qu'il ya un fusil à pompe qui tombe donc c'est parfait voilà on va aller tout de suite dans le chopper aller mettre des guns donc je vais me dépêcher parce que voilà alors on va remplir le chopper rapidement voilà mon chien a tué bien sûr comme d'habitude le le zombie ce qui n'est pas grave parce que je vais bientôt mourir de soif et de faim donc je vais vous faire une petite ellipse encore pour faire l'aller retour donc là on va regarder donc là déjà il ya huit glock voilà pour pour le chopper pour le petit bilan qu'on fait à chaque fois à la fin donc là on a huit glock donc voilà je vous fais une petite ellipse le temps de faire un aller retour à la base à tout de suite allez me revoilà ça y est j'ai déjà récupéré tout mon staff donc on va j'ai pris quelques bouteilles d'eau encore pour récupérer ce qui reste de d'essence dans le chopper on va poser ça on va déjà poser des armes à feu ça tout est mis dedans les soins pas oublier et on y retourne donc là il y avait encore quoi un katana je vais prendre plutôt le canada katana je vais garder mon mon vss alors après il ya trois coffres qui sont très intéressants c'est ceci voilà on va les ouvrir voilà donc là il ya une m16 là un vss une scar et deux ak-47 elle a un fusil à pompe donc on va ranger tout ça on va aller tuer les zombies parce que les zombies doivent être là la dernière vague avant le big one donc on va les appeler pour y tuer on va faire venir les autres on va servir du chien quand même hop elle est un autre ce serait bien aller un de moins aller reste plus qu'un aller avance voilà je puisse taper voilà donc là le dernier zombie est tué il nous reste à check d'autres coffres alors je vous dirais que celui là il me semble que c'est un bon coffre pour ma part je vais l'ouvrir voilà allez encore des armes on a pas mal d'armes voilà donc du coup alors le briseur d'os m'intéresse pas des masses je vous dirais que c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément alors si je me souviens bien il ya deux glock dans celui là donc je peux déjà mettre une arme sur donc il ya deux glock là donc je vais mettre deux coups sur celui ci il me semble qu'il ya peut-être quelque chose dans un des deux là je ne sais plus trop et il me semble qu'il ya un glock ici aussi donc là deux glock donc j'ai je vais faire deux places plus un et donc celui là je crois qu'il n'y a pas d'appétude je vais taper dessus voilà allez on va faire on va essayer de faire vite parce que le big one va arriver donc là les deux glock non là c'est de la tenue de soit donc c'était pas là alors voilà le gros alors on va aller dehors pour le faire repop dehors on va l'amener là ça nous laissera un tout petit peu plus de temps pour aller check le coffre et voilà un glock on va essayer d'ouvrir un autre coffre tant qu'on y est on va essayer de pas mourir voilà voilà on va regarder ce qu'il ya dedans car est vraiment rien d'intéressant là j'ai pas ouvert le bon allez on va essayer celui d'à côté comme on a encore des hachettes et puis qu'on n'est pas loin on peut se permettre on va taper allez y'a quoi là et ben voilà hop parfait alors donc là on va reprendre un kata neuf un katana de neuf sur nous et voilà on a fini hop zut je passe plus dans les portes on va s'éloigner et on va partir et voilà ça y est le raid est complété donc comme d'habitude on va faire le petit bilan du raid donc on se rappelle que j'ai déjà ramené huit glock sur mon aller retour à la base plus vingt bouteilles d'essence là j'en avais encore une dizaine de bouteilles d'essence et on récupère donc pas mal d'armes blanches voilà on va essayer de ranger un petit peu voilà donc on récupère des armes blanches on a récupéré on a encore huit glock dans le chopper et on a encore onze armes à feu dans le sac ce qui fait quand même un gros raid ça fait 16 armes 16 26 27 armes à feu plus 14 15 16 armes blanches donc c'est un très bon raid après il faut avoir le c4 donc ça c'est sûr moi j'en ai plein de c4 donc ça me dérange pas ah je vous dis une bêtise c'est vingt-cinq armes à feu 26 26 armes à feu ce que le vss là c'est à moi donc du coup voilà vingt-six armes à feu donc voilà j'espère que le raid vous a plu j'espère que ça vous aidera j'ai essayé de cibler les coffres qui me semblent les plus intéressants donc j'espère que ça vous aidera pour ce raid et je vous revois pour une prochaine vidéo à bientôt au revoir